Un traitement en deux parties, et en deux parties qui s'encadrent dans la même chronologie, parce qu'il n'y a pas une période allemande puis une période américaine. Il y a une période allemande et il y a simultanément, bien plus tôt qu'on ne le pense, une période américaine. Et quand je parle à cet égard d'élite, je parle des élites les plus concentrées de France. Et en gros, je reprends la problématique de Marc Bloch en 1944. C'est-à-dire que je m'interroge sur l'utilité, sur l'usage de la collaboration pour les catégories que Marc Bloch considérait en 1940, et de 1940 à 1944, comme responsable de la défaite française, comme ayant détruit les alliances de la France et comme ayant porté atteinte à la sécurité de ses frontières. Et il envisageait cinq catégories, avec une hiérarchie des catégories, puisqu'il considérait que les militaires avaient la responsabilité la plus importante, que les suivaient les politiques à la Laval, les journalistes à la Brinon, les hommes d'affaires du Creusot, il désignait Schneider et il pensait à son rôle en Tchécoslovaquie, et il y ajoutait les hommes de main du 6 février, ce que tout le monde comprenait alors. Si vous voulez, j'ai repris exactement la même catégorisation, simplement, j'en ai retiré les hommes de main, on les rencontre forcément, parce que de 1940 à 1944, on ne peut pas ne pas les rencontrer dans la gestion quotidienne de la population, et ça parente d'ailleurs, avec ce que ça peut sembler choquant, mais ça l'est moins à la lecture des archives, si apparente l'appareil d'État répressif, parce que c'est vrai qu'il est parfois difficile de distinguer entre les uns et les autres, donc on les rencontre, mais ils ne sont pas les catégories étudiées, et j'ai ajouté une autre catégorie, une catégorie dont on ne saurait exagérer le rôle politique, c'est-à-dire le haut clergé, en l'occurrence le haut clergé catholique, parce qu'il a un rôle idéologique, bien sûr, qui est connu, mais il a un rôle politique important, et d'ailleurs pas seulement un rôle de guide, un rôle de truchement, puisqu'il joue dans la période 1944, un rôle déterminant, tant, je dirais, dans la phase allemande, que simultanément dans la phase américaine. Et ce sont donc ces cinq catégories que j'ai étudiées, ce qui est classique, si je puis dire, c'est-à-dire dans le cadre de la collaboration politique avec l'Allemagne, que j'ai étudiées avec, sans doute, à cause de l'ouverture des archives et de ce qu'est le livre, que j'ai étudiées avec une tendance à sortir de la problématique qui règne maintenant, c'est-à-dire que, finalement, depuis une vingtaine d'années, une trentaine, surtout une vingtaine d'années, le concept même de collaboration des élites est contesté. Et il se trouve que, rencontrant ces élites, je me suis aperçue que la collaboration existait et je me suis même aperçue que ce qu'on a tendance à imputer, je dirais, à des basses catégories sociales, à des catégories sociales qui chercheraient à s'élever par la collaboration et par des pratiques que la morale réprouve, eh bien, ces catégories sont finalement presque mineures par rapport à la collaboration. Et c'est vrai que, de ce point de vue, les archives nous livrent une image qui est complètement différente de l'image qui a tendance à régner, parce qu'au fond, on nous présente une collaboration qui est une collaboration policière et de plume, et puis, finalement, qui est un peu marginale ou qui est limitée. Et on nous fait volontiers croire que la collaboration pourrait ne pas avoir de conséquences mortelles, si je puis dire. Au moins, ce qui me frappe dans les archives, en particulier dans les instructions de procès, qui reprennent des documents tout à fait contemporains, c'est au contraire qu'il n'y a pas de collaboration dans ce que j'appelle la phase allemande, il n'y a pas de collaboration qui ne soit létale. Et ça m'a frappée pour toutes les catégories, et ça donne un tableau de ces catégories qui tranche sur la présentation actuelle, d'autant plus que, et c'est logique, en même temps qu'on contestait la collaboration des gens importants, des gens très bien, comme dit le romancier Alexandre Jardin, on avait tendance à gommer de plus en plus la collaboration, et je dirais même, finalement, à réhabiliter Vichy ces dernières années. Il y aurait un bon Vichy, il y aurait une dérive tardive, quand finalement plus personne n'est là, et qu'il faut les zones politiques comme demain pour faire la salle besogne. Eh bien, pas du tout. La collaboration existe. Les archives ne réhabilitent pas Vichy, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et des gens qu'on croyait très très éloignés de la collaboration mortelle, finalement, s'y sont livrées, parce qu'on ne peut pas collaborer avec l'ennemi sans prendre des responsabilités qui mettent en jeu la vie de l'ennemi intérieur. Voilà. Et c'est ce que, catégorie par catégorie, les archives m'ont permis de montrer. Ceci étant, et ça dure longtemps, ça peut durer de 1940 à 1944, souvent, ça dure jusqu'en 1944, parfois jusqu'à la Libération. C'est Bloch-Lenay lui-même qui raconte comment il a vu des gens basculer à l'été même de la Libération, qui ne s'était pas rallié au Nouvel État auparavant. Mais en réalité, ces mêmes personnes qui avaient accepté, je dirais même, qui avaient recherché le tutorat allemand, parce que le tutorat, je l'ai dit tout à l'heure, est un tutorat qui a pour référence les années antérieures. C'est un tutorat qui est choisi, qui a d'ailleurs dicté les conditions de la défaite. Et ce tutorat, c'est un tutorat allemand, c'est un tutorat presque exclusivement allemand, dans la période où ces catégories socio-culturelles, socio-économiques, ou socio-politiques, ont la conviction que l'Allemagne va l'emporter, en tout cas sur le continent européen. Mais précisément, comme ce sont des élites à très haut niveau, comme elles sont remarquablement informées, comme elles l'étaient avant-guerre, elles perçoivent avec une acuité particulière les changements de cours et les changements de rapports de force. Et c'est là encore ce que les archives permettent de découvrir en provoquant une certaine surprise. C'est-à-dire qu'elles rétablissent évidemment le primat et l'importance de la chronologie. Et ça explique d'ailleurs que j'ai fait une première partie allemande sur le mode de l'analyse de la catégorie et que j'ai fait une partie américaine qui a vraiment insisté sur les droits de la chronologie parce que les archives montrent à quel point les choses finalement s'inscrivent dans la même chronologie ET40, ET44 que le tutorat allemand. Et ce tutorat américain, il est perçu très tôt. Il est perçu très tôt, au point d'ailleurs que c'est une des dimensions, c'est la dimension essentielle de la chute de Laval le 13 décembre 1940 parce que ces élites se rendent compte que les États-Unis vont aller vers une option qui est officiellement le soutien d'Angleterre et pas le laisser-faire complet à l'égard de l'Allemagne, exactement d'ailleurs comme les choses se sont produites pendant la Première Guerre mondiale. De sorte que, dès 1940, un certain nombre d'éléments attestent qu'on comprend les choses et évidemment, ça prend une autre tournure, c'est le virage essentiel à partir de ce qui est sur le plan militaire l'élément majeur, c'est-à-dire à partir de l'été 1941 ou pour la première fois depuis le début de la guerre, il n'y a pas de blitzkrieg parce que le blitzkrieg s'enlise dans les plaines russes. Et de ce point de vue, il faut signaler le caractère particulièrement lucide des très hauts militaires puisque ce sont de véritables symboles de la collaboration avec tout ce que ça suppose avec l'Allemagne, en particulier le général Doyen qui a remplacé le général Unziger à la tête de la délégation française de la commission d'armistice qui, en juillet, début juillet 1941, produit un texte dont l'importance ne saura jamais être exagérée, un texte dans lequel il comprend que si la guerre dure et elle va durer, l'Allemagne sera vaincue. Et je dirais que ça, c'est l'essentiel qui justifie cet usage de la chronologie. À mesure que le temps passe et que s'étendent les visées du gouvernement du Reich, la carte allemande apparaît comme moins sûre, nous ne devons pas perdre de vue que l'Amérique reste le grand arbitre d'aujourd'hui et de demain et qu'il est pour nous d'un intérêt vital de ne pas nous aliéner ses sympathies. Les États-Unis sont déjà sortis seuls vainqueurs de 1918, ce qui est évidemment une image très différente de celle qui est la nôtre. Ils en sortiront plus encore du conflit actuel. Leur puissance économique, leur haute civilisation, le chiffre de leur population, leur influence croissante sur tous les continents, l'affaiblissement des États européens qui pouvaient rivaliser avec eux font que, quoi qu'il arrive, le monde devra, dans les prochaines décades, se soumettre à la volonté des États-Unis. 16 juillet 1941, date officielle du document. Et cette conviction génère non pas ce que, à mon avis, un concept d'il y a une vingtaine d'années à développer dans l'historiographie française, non pas des vichistos résistants, car je crois démontrer dans l'ouvrage que la vichistos résistance est une aberration dans les termes, mais des vichistos américains, c'est-à-dire des gens qui comprennent qu'il est nécessaire de suivre le bon enseignement de doyens ou qui font la même analyse cote-boyens. Et naturellement, les financiers ne sont pas les derniers. Et donc, j'étudie dans la deuxième partie ces relations extrêmement intimes entre les Américains, les représentants américains à Vichy, qui s'entendent très bien d'ailleurs avec Vichy, non seulement sur le territoire français, mais dans l'Empire, à partir duquel, en vertu de la stratégie périphérique déjà antérieure, déjà datant de la Première Guerre mondiale, les États-Unis, je dirais, se donnent un point essentiel de départ, puisque tout le monde comprend dès la fin de 1940 que les États-Unis débarqueront dans l'Empire, et il faut le savoir, dès décembre 1940, Roosevelt a envoyé à Alger son grand représentant, Robert Murphy, grand financier, chef de l'OSS du service de renseignement américain, qui sera un des chefs de la CIA qui lui succède, et qui d'ailleurs, à partir de 1944-1945, s'occupe spécifiquement de l'Allemagne, mais évidemment, ça fait de la France un élément absolument décisif, puisque c'est à partir de l'Empire français, puis en France, que se fera le débarquement futur, je dis bien décembre 1940. C'est une entente avec les élites qui est une entente délicate, partagée, contrastée, pleine de contradictions, mais elle a les mêmes exigences que le tutorat antérieur, c'est-à-dire qu'elle a des contreparties qui sont très rudes. Ce sont des contreparties très rudes, notamment en termes coloniaux. C'est-à-dire que les États-Unis, évidemment, lorgne l'Empire français, ce qui ne fait pas plaisir aux catégories, aux élites dont j'ai parlé, mais je dirais que c'est tout de même le prix à payer. Et ce prix à payer ne semble finalement pas si dur, parce qu'on se heurte à de très grandes difficultés, et les très grandes difficultés, elles sont imputables à une situation française intérieure et même extérieure. D'une part, une résistance intérieure active qui se radicalise, qui est très populaire, qui est même très à gauche, et même à l'extrême gauche, ce qui préoccupe ces élites françaises, et également d'ailleurs les élites américaines, qui veulent s'installer dans un pays qui ne bougera pas beaucoup, qui ne se modifiera pas. Et puis une autre difficulté, c'est qu'il y a une résistance extérieure, qui est un cas tout à fait exceptionnel dans l'ensemble des résistances extérieures, c'est-à-dire une résistance extérieure dirigée par un personnage tout à fait original et même extraordinaire, c'est-à-dire de Gaulle. Or, de Gaulle est quelqu'un qui, socialement, culturellement, se rattache à ses élites, qui compte d'ailleurs dans son appareil d'État futur, qui est déjà son appareil d'État à Londres des gens qui appartiennent aux mêmes catégories, parce qu'il y en a guère d'autres, mais c'est quelqu'un tout à fait exceptionnel, parce que non seulement il est rétif, ce qui dans sa catégorie sociale est rare, à la tutelle allemande, mais il est au moins aussi rétif à la tutelle américaine. Et les archives américaines donnent une représentation des rapports entre de Gaulle et les États-Unis conservées mauvais, tout à fait frappantes, je dirais même parfois sidérantes, et on comprend le consensus qui s'est établi, même avec de très rudes exigences américaines, après toutes les exigences allemandes étaient très rudes aussi, le consensus qui s'est établi entre d'une part les élites françaises et d'autre part les élites américaines pour envisager toutes les solutions, enfin, toutes les solutions de statut quo complet, sauf de Gaulle. Or, c'est précisément ce qui a été impossible du fait de la résistance intérieure, du fait du rapport de force militaire, puisque le rapport de force militaire était largement en fonction du front de l'Est, et par conséquent, voilà, la lutte a été féroce, les archives américaines. On donne une image d'une violence extrême, et les Américains, après avoir essayé avec leurs amis représentatifs de Vichy ou appartenant à Vichy même, après avoir essayé toutes les solutions conservatoires, c'est-à-dire Végan, qui en juin 1940 expliquaient que l'Angleterre aurait dans les trois semaines le coup tordus comme un poulet, Végan, Darlan, bien entendu, Giraud, et j'en passe parce qu'il y en a d'autres, les États-Unis ont dû, avec une particulièrement violente résistance de Roosevelt, ont dû accepter De Gaulle, et finalement, dans un processus qui rappelle beaucoup le guépard, tout changer pour que rien ne change, mais avec quelqu'un de particulièrement rétif, et qui le restera de telle sorte que c'est au fond, sous De Gaulle, qu'en France, la fabrication de ce qu'un universitaire néerlandais Van Der Peil appelle la formation d'une classe dirigeante atlantique, a été, lorsque De Gaulle était aux affaires, particulièrement délicate. Et je dirais quand il n'y était plus, rendu infiniment plus aisé. de Gaulle, Merci.